Rien ne sert de courir. Mieux vaut écouter que la Mauricie se lève. Alexis Samson et son équipe. Dans tous les cas, l'entreprise québécoise doit rapidement obtenir du nouveau financement si elle ne veut pas finir au cimetière des startups. L'entreprise en est consciente. Elle se trouve en pleine tempête, un peu à l'instar de Tesla en 2018. Mais si elle réussit à passer au travers, des jours meilleurs se trouvent devant elle parce qu'il n'y a aucun doute que le futur des motoneiges et des motos marines est électrique. La situation financière précaire de Taïga nous amène à nous questionner sur la pertinence de construire l'usine de Shawinigan. Oh, ça c'est très intéressant. Et ça fait un certain temps qu'on se pose des questions concernant l'avenir de Taïga. Et surtout, quand est-ce qu'elle va venir s'installer, leur maudite entreprise, leur maudite usine de production à Shawinigan? On était supposé avoir la construction là. Là, 2022, c'était déjà supposé être construit. On repousse, on repousse, on repousse. Puis quand je suis tombé sur cette vidéo, ça fait un certain temps que je suis ce qu'il fait comme vidéo sur les réseaux sociaux. Puis ce n'est pas la première qu'il réalise concernant Taïga, mais celle-là était particulièrement intéressante. Grosso modo, Taïga traverse une période critique. S'il passe à travers, ça va bien aller parce que l'avenir est là puis il y a de très beaux jours qui s'en viennent. Sauf qu'encore faut-il que Taïga passe à travers parce que les chiffres sont plus ou moins positifs en ce qui les concerne. Celui que vous avez entendu, c'est Gabriel Fortin, que vous connaissez sous le pseudonyme Joe Finance et qui est également chroniqueur pour le magazine Les Affaires. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Gabriel. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci de prendre le temps de nous jaser. Bien intéressante la vidéo que vous avez réalisée à propos de Taïga. Pourquoi vous dites que là, actuellement, c'est une période qui critique pour Taïga? En fait, il faut se pencher sur les plus récents résultats financiers de l'entreprise. En fait, au troisième trimestre de 2022, qui a été publié le 30 septembre, ça vient tout juste d'être publié. En fait, l'entreprise nous annonçait une perte de 15 millions, un peu plus de 15 millions. Donc, pour comprendre l'ampleur de cette perte, il faut aussi comprendre où en est Taïga avec son niveau de liquidité sur son bilan financier. L'année passée, quand Taïga est entrée en bourse, au 30 juin 2021, il avait 125 millions sur son bilan, donc une espèce de coffre-fort pour justement financer le lancement de sa production. Au 30 septembre 2022, il restait seulement 30 millions sur le bilan. Donc, au rythme où Taïga dépense de l'argent actuellement, au rythme de 15 millions par trimestre, on comprend qu'au printemps prochain, en fait, le compte de banque de Taïga pourrait être à sec. Donc, là, si on met tout ça en relation avec l'usine de Shawinigan, eh bien, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer dans des grandes dépenses comme justement la construction d'une usine qui vise à augmenter la capacité de production. Puis non seulement ça, mais lorsqu'on analyse la capacité de production de Taïga actuellement par rapport aux demandes de motoneige puis de motos marines électriques, mais Taïga a un carnet de commandes d'environ 3300 précommandes actuellement. Son centre de recherche à Montréal a une capacité de production de 8000 unités. Alors, la capacité de production actuelle d'une entreprise suffit amplement pour répondre à la demande. Alors, on se questionne à savoir, eh bien, là, pourquoi Taïga irait construire une usine de Shawinigan avec une capacité de production de 60 000 unités? Clairement, ce n'est pas nécessaire actuellement. Et puis, l'entreprise va chercher à tout faire pour préserver les liquidités sur son bilan pour continuer ses opérations dans le futur. Maintenant, le défi qu'Ottaïga actuellement, c'est d'aller chercher du financement supplémentaire. L'entreprise en est consciente. Sa position financière est incertaine. Donc, elle doit, en fait, se pencher du côté des marchés financiers pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Le hic, c'est qu'on n'est vraiment plus dans le même contexte économique qu'on était en 2020 ou 2021. Tout le monde le sait. Ceux qui ont des hypothèques, par exemple, à taux variable, vous le savez, les taux d'intérêt ont augmenté. Eh bien, c'est la même chose pour les entreprises. Taïga, si Taïga va chercher du financement sur les marchés privés, eh bien, ça va se faire à des taux d'intérêt extrêmement élevés, étant donné le risque de crédit relié à l'incertitude du plan d'affaires de l'entreprise Taïga. Parce qu'au rythme où vont les choses, Taïga aura besoin de financement. Oui, personnellement, je crois que Taïga a besoin de financement. Puis d'ailleurs, elle-même l'affirme dans ses plus récents résultats qui ont été publiés il y a quelques semaines. Elle est à la recherche active. Est-ce que comme ils recherchent du financement, c'est peut-être contradictoire, mais ça peut peut-être expliquer la raison pour laquelle on ne décroche toujours pas de l'usine de Shawinigan, même si on n'a pas de besoin. Parce que clairement, Taïga, à l'heure actuelle, à court, moyen terme, ils n'ont pas besoin de l'usine de Shawinigan. Mais pourtant, il y a une clause dans le financement que le gouvernement leur a octroyé, qui dit quand même que pour avoir ce financement-là, ils n'ont pas le choix d'aller de l'avant avec l'usine de Taïga. Donc probablement que c'est un peu pour ça qu'ils s'y accrochent. Exactement. Donc de façon officielle, Taïga ne va pas renoncer à la construction de l'usine. Mais de façon officieuse, clairement, l'objectif, c'est de reporter la construction le plus possible, comme vous l'avez mentionné, dans le 50 millions de prêts gouvernementaux qui ont été accordés l'an dernier. Il y a une partie de cet argent qui est liée justement à la construction de l'usine. Donc évidemment, on ne veut pas laisser tomber ça parce qu'on prévoit qu'éventuellement une capacité de production plus grande sera nécessaire. Alors lorsqu'on sera rendu là, on aura tout de même accès à ce financement. Donc c'est ça. Officiellement, on continue d'aller de l'avant. Évidemment, le calendrier a été reporté à plusieurs reprises. On parlait au début d'une construction en 2021, ensuite en 2022, maintenant en 2023. Est-ce que ça va être reporté dans le futur? Mon petit doigt me dit oui, mais c'est mon opinion personnelle. Je veux vous faire entendre et je veux faire entendre aux auditeurs une autre partie de votre vidéo concernant les finances de Taïga. En partant du 30 juin 2021, où Taïga avait 125 millions sur son bilan, jusqu'au 30 septembre 2022, où Taïga a maintenant 31 millions au bilan, on comprend qu'en moyenne, l'entreprise a brûlé 6,26 millions par mois au cours des 15 derniers mois. À ce rythme, l'entreprise aurait assez d'argent pour terminer l'année et c'est tout. À mon avis, l'heure est grave pour Taïga si elle espère continuer ses opérations l'an prochain. Ça, c'est ce que vous aviez expliqué il y a un instant. Par contre, quand on regarde les coûts de production, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vous dites pour 1 $ de revenu, ça coûte 6 $ à produire. Il y a un défi de rentabilité qui est énorme. Oui, effectivement. Mais Taïga est dans le lancement de sa production, donc a vendu tout au plus une dizaine de motoneiges depuis le début de l'année. On parle peut-être d'une soixantaine, motoneiges et motomarines. C'est ça. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans un lancement de production, chaque unité coûte plus cher à produire. L'objectif, c'est d'augmenter de façon importante la production pour diminuer les coûts de production pour chacune des unités. C'est ce que Taïga tente de faire actuellement, mais c'est le défi de toute entreprise qui essaie de passer du prototype à la production commerciale. D'ailleurs, Elon Musk est justement reconnu pour dire que c'est facile de faire un prototype. Tout le monde est capable de faire ça dans son garage. Mais quand vient le temps de lancer une production commerciale, c'est là que les vrais défis commencent. C'est là que ça coûte extrêmement cher. Puis le cas de Tesla est probablement le meilleur exemple qu'on pourrait pointer du doigt. Parce qu'à quelque part, c'est une idée qui, sur papier, est géniale. Maintenant, il y a une demande qui est là et qui risque de grandir plus ça va. Donc, autrement dit, c'est là que ça se joue pour l'avenir de l'entreprise. Parce que si jamais il passe à travers, clairement, ça va être une entreprise qui va être à l'avant-plan pour la suite des choses. Motomarine électrique, motoneige électrique, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Effectivement, le futur est à l'électrique. Donc, Taïga n'est pas... Son plan d'affaires, en fait, fonctionne dans la mesure où c'est là où on s'en va avec l'électricité. Maintenant, on espère tous que l'entreprise réussisse. Parce que ce sont quand même des gens qui sont dévoués, qui sont à la tête de cette entreprise. Puis on leur souhaite tout le succès possible. Mais il y a des grands défis devant eux. Et il va falloir qu'ils se retroussent les manches s'ils veulent passer à travers un peu la tempête. À quel moment est-ce qu'on devrait savoir si ça passe ou ça casse pour Taïga? Je pense que ça va savoir au courant des prochains mois. Notamment en fonction du financement qu'ils vont être en mesure de trouver. Probablement, le prochain trimestre, on va avoir plus d'informations là-dessus. Donc, il va falloir suivre tout ça de près. Dans ma vidéo où j'ai parlé d'ici la fin de l'année, bon, Taïga peut quand même étirer un peu puis probablement continuer ses opérations jusqu'au printemps prochain. Mais éventuellement, il va falloir, à mon avis, que du financement supplémentaire survienne, soit annoncé. Donc, il faut suivre ça de près d'ici les deux prochains trimestres. Donc, au début de l'été 2023, il va falloir se parler à ce moment-là pour faire le suivi? Effectivement, c'est un suivi que je vais faire sur ma chaîne YouTube puis probablement qu'on pourra s'en reparler. Super. Je mets ça déjà au calendrier. On s'en reparle. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Bien intéressant, Gabriel. Merci pour ton invitation. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Gabriel Fortin, chroniqueur pour le magazine Les Affaires que vous retrouverez sur, entre autres, sa chaîne YouTube, Joe Finance. Très intéressant. C'est un gars de chiffre, Gabriel Fortin. C'est un gars qui analyse ce qui se passe sur les marchés boursiers. Puis c'est un très bon vulgarisateur parce que, dans sa vidéo, il met encore plus de données, de chiffres, de ci. De dire, voici pourquoi c'est peut-être plus complexe pour l'entreprise. Mais les prochains mois, puis vous l'avez entendu, Taïga ne mettra pas de croix sur l'usine de Shawinigan. Ils n'ont besoin. C'est une clause de leur financement de la part du gouvernement du Québec. S'ils disent qu'on ne va pas de l'avant avec l'entreprise de Shawinigan, plus de financement. Ils en cherchent à l'heure actuelle du financement. Ça, ça veut dire que c'est un coût à donner pour Taïga. S'ils tombent là, on oublie l'investissement à Shawinigan. Les prochains mois sont critiques. Pour l'entreprise. Oh, c'est majeur, ça. C'est majeur, majeur, majeur. Première fois qu'on entend ça, là. Vous avez entendu ça nulle part ailleurs. Défi de rentabilité pour Taïga, on le savait. Problème, ça va-tu bien économiquement parlant? Non. Mais que dans les prochains mois, l'avenir de l'entreprise se joue? Ouch! À suite, c'est sûr qu'on s'en reparle. C'est sûr qu'on s'en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique